Musique Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui me tient vraiment à coeur en fait C'est une vidéo sur nos influences musicales Donc a priori, quand on regarde la création, on ne pense pas forcément à un style musical Mais plutôt à un jeu vidéo, donc c'est totalement vrai Sauf que ce jeu a une histoire dans le sens où j'ai découvert des musiques d'une artiste japonaise que j'aime beaucoup Grâce à ce jeu, et donc j'ai décidé non pas de prendre le clip avec la chanteuse en question, mais un autre Pourquoi ? Parce que j'adore cette scène, c'est la scène où il y a la musique sous Tekidane Qui est chantée merveilleusement bien, donc en japonais bien entendu, merci Et donc c'est parti, vous aurez tous les liens en barre d'infos de la vidéo en question Et ainsi que des produits que j'utilise Donc c'est parti, j'ai imprimé avant des images de Yuna et de Yuna Etidus qui s'embrassent Mais avant ça, on va préparer notre art journal Donc pour cela, je mets un petit scotch de peintre comme ceci Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'une fois que vous chargez vos pages d'encre Ça va avoir tendance à traverser Donc si vous mettez un scotch comme ça, ça fait barrière Et du coup c'est beaucoup plus sympa Vous coupez donc l'excédent Parce que le scotch, on va le laisser bien entendu, vous ne le retirez pas Vous prenez un gesso Ça va permettre d'imperméabiliser vos pages Et c'est très important Donc ça c'est dans le cas où vous chargez beaucoup vos pages en encre Bien entendu, vous séchez avec le heat gun pour que ça aille plus vite Et surtout protéger les pages qui sont derrière Qui sont très importantes et qui sont déjà faites surtout Ensuite, une fois que tout ça est sec, je recouvre de noir Puisque je voulais que mon fond soit noir Donc si vous avez un gesso noir, c'est parfait Et également, je viens le sécher juste après pour que ça aille beaucoup plus vite Je vous rappelle que ceci a été filmé en live Donc il y a des choses que je n'ai pas filmées Parce que c'est assez compliqué de filmer pendant qu'on est en live Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi Mais moi je trouve que c'est assez compliqué Mais ce n'est pas très grave Ensuite, on prend un petit pochoir Je prends ma petite colle, ma pochoir tout simplement J'adore cette colle, elle est très très bien Sauf qu'elle fait des filaments Et ça c'est vraiment assez embêtant Mais bon Ensuite, vous prenez donc une pâte de structure J'ai pris de la bleue Et donc je retire tout ça Et je viens sécher Vous pouvez voir que j'ai fait un pâté, clairement Faites attention parce que quand vous mettez du gesso et de la peinture Vous allez avoir vos pages qui vont gondoler Et donc le pochoir doit vraiment être plaqué correctement Pour pas que ça ne bave Je prends mon petit cadre Donc là c'est l'exemple parfait Le cadre j'ai oublié de filmer quand je le colorais J'ai pris tout simplement un embout Aladin Et j'ai mis de la couleur dessus Je prends ensuite un tampon de chez Aniko Donc la marque Mandarine Duck Et je vais le tamponner Et ensuite je vais faire un petit effet de couleur Avec les poudres à embosser A ce moment là Clairement je ne sais absolument pas Ce que va donner ma page C'est ce qui est bien avec le mix média Le scrapbooking en général C'est qu'on ne sait pas forcément sur quoi on va On y va Enfin Comment vous expliquer On sait quel résultat on aimerait à peu près Mais j'avoue que jusqu'à la fin Je doutais complètement de ma page Et ça fait deux fois que ça me fait ça C'est vraiment très très déstabilisant en fait Donc là par contre J'aurais su J'aurais pas forcément utilisé Des tonnes et des tonnes de produits de couleur Parce que ça va être recouvert après En sachant que même si c'est recouvert après Vous avez quand même des endroits Où vous allez faire ressortir la couleur Donc c'est important aussi Vous collez du ruban Donc ça bien entendu Tout ça c'est au choix Moi j'ai vraiment pris ce que j'avais Et je ne m'y connais vraiment pas Beaucoup en scrap Donc si vous avez des idées Ou alors des conseils à me donner N'hésitez pas à me les donner en commentaire Et si vous trouvez surtout Ma page sympa et originale N'hésitez pas à liker la vidéo Ça me ferait énormément plaisir Je reprends mon gesso Et je vais tapoter un peu partout Voilà Donc là c'est vraiment J'y vais à la rage Clairement je peux pas dire autrement J'y vais vraiment au hasard Et puis on verra bien Donc à la caméra On a l'impression qu'on ne voit plus du tout Les motifs Mais en fait on voit tout Clairement le gesso ne recouvre pas Tout ce qui est en relief C'est vraiment super sympa justement Je n'hésite pas à mettre de l'encre Easing dye Pour refaire sortir le bleu Et je vais coller tous mes ornements Alors là j'ai galéré pour coller le cadre de Yuna Tout simplement Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de relief Étant donné qu'il y avait du tissu Donc n'hésitez pas à appuyer sur vos éléments Je pense que c'est très important Pour que la colle prenne vraiment Et que rien ne se décolle Donc là je remets un peu de gesso Vous pouvez mettre du gesso de la peinture blanche Ça c'est vous qui voyez J'en remets sur mes petits ornements Je trouve que ça fait un peu style shabby Un peu style shulk Je ne sais pas comment ça dit J'aime beaucoup cet effet là Là j'ai repris une photo Avec un tout petit cadre Et je vais faire un petit rappel De l'autre côté de la page Parce que je trouvais que ça faisait un peu vide Donc là je fais mes marquages au crayon à papier Et je vais découper juste après Pour ensuite le coller Vous colorez le cadre J'adore cette musique N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous trouvez ça sympa Je sais que ce n'est pas du tout le style de certains Mais j'adore ce genre de musique C'est tellement apaisant Donc là je rajoute un peu de gesso blanc Sur les cadres Ça les fait ressortir un peu Et je trouve ça super sympa J'ai mis des arabesques Sauf que j'aurais dû les mettre avant J'y ai pensé qu'à la fin Donc du coup ça n'allait pas En les tamponnant Et j'ai donc refait au stylo blanc Ensuite on passe à la typo Donc vous mettez ce que vous voulez bien entendu Moi je vais mettre Final Fantasy X Avec un trait Et je vais mettre le titre de la musique Juste en dessous Alors le titre de la musique Je l'ai écrit avec mon écriture basique Donc clairement ça fait un peu tâche Il faut dire ce qui est J'ai vraiment du mal avec les typos Il faut vraiment que je m'améliore Sur ce point là je trouve Là j'ai ajouté des petites strass Enfin c'est même pas des strass C'est des zircon Je crois que ça s'appelle De la boutique Mandarin Duck aussi Mais j'avoue qu'on ne les voit pas énormément Donc étant donné que c'est une page assez chargée Des petits éléments comme ça Je ne pense pas qu'on les voit beaucoup Là je vais faire d'autres petits Comme des petites tiges blanches Comme des fleurs en fait Enfin des feuilles du moins Avec le gesso Je me suis dit J'aime bien Donc pourquoi pas J'essaie de vous mettre Le plus d'éléments possibles Pour que vous puissiez vraiment voir Tous les détails que j'ai mis sur ma page C'est pas évident Je vous rappelle Que j'étais en live Donc c'est vraiment Vraiment pas facile Mais j'espère que vous verrez Vraiment Vraiment très très bien La création Donc là j'en rajoute encore un petit peu Ce qui est difficile C'est de s'arrêter Et de se dire Allez stop Je n'en mets plus Parce que vous pouvez Avoir quelque chose de très joli Et rajouter quelque chose Et tout gâcher Donc ça c'est vraiment Le plus difficile Je pense Dans ce genre de création Là je rajoute Au bon conseil De mes abonnés Du Un effet un peu argenté Comme les patines Moi j'ai pas de patines Donc j'utilise Mes Mes peintures 3D De chez Easing Et c'est parfait Donc voilà le résultat En tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A partager la vidéo Vous pouvez cliquer ici Ça vous propose Deux petites vidéos Normalement une Qui est la dernière vidéo postée Et une autre Qui est quelque chose De conseillé pour vous Vous vraiment en particulier Et le petit rond Pour vous abonner N'hésitez pas à cliquer Sur la petite cloche aussi Je vous dis donc A très bientôt A très bientôt Sous-titrage ST' 501